Musique Yop les tryhard, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 Avec du gameplay Modern Warfare 2, j'étais très clairement obligé de vous montrer cela Aujourd'hui on se retrouve concernant toutes les grosses news, gros leaks qui sont sortis sur Call of Duty Modern Warfare 2 Et il y a certains leaks d'ailleurs qui n'ont toujours pas été parlé et qui méritent qu'on s'y intéresse Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification Parce qu'on va cover Modern Warfare 2 mais tu n'as pas idée comment j'ai hâte que ce jeu sorte Qu'on puisse attaquer sur du multiplayer parce que c'est vrai que l'année Vanguard, elle a fait un peu mal Ça fait extrêmement mal, donc abonne-toi si tu es nouveau, d'activer la petite cloche de notification Et tout ce qu'il faut, évidemment, de martyriser la barre de likes, je compte sur vous, j'en ai besoin C'est au niveau du soutien, ça m'aide énormément, au niveau du référencement, tu connais l'objectif Les 1000 likes en moins de 24h, c'est super important, ça m'aide au niveau du référencement Ça me soutient et en plus, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois que vous likez la vidéo Ça veut dire que vous kiffez les vidéos encore sur Call of Duty, même lorsque la hype est plutôt assez basse Donc ça m'aide énormément les frérots Attaquons directement le sujet de cette vidéo avec les différents leaks qui sont déjà sortis Il semblerait que selon les dernières news et rumeurs qui font donc arriver sur Call of Duty Modern Warfare 2 On va avoir déjà un petit trailer du mode solo à partir du 31 mai Évidemment, ça sera plus basé sur le solo que le multiplayer Mais on aura déjà quelques infos assez croustillantes sur le prochain Call of Duty Pour ce qui en est, la période Alors non, ce n'est pas un Modern Warfare 2 remaster ou un remake du jeu auquel on a pu connaître Effectivement, c'est un autre jeu, c'est la suite de Modern Warfare 2019 Donc ça veut dire qu'on va reprendre les bases de Modern Warfare 2019 sur certains points Et d'autres effectivement qui vont être jetées à la poubelle Comme les maps, et ça c'est une excellente nouvelle Puisque les maps vont être totalement refaites à l'ancienne Ça veut dire les trois allées, droite, gauche, milieu Comme on a toujours eu l'habitude sur les Call of Duty Et ça c'est une excellente nouvelle J'espère que les spawns également vont être patchés Parce que ça c'est les plus gros points noirs de Modern Warfare 2019 Les gens disent toujours que c'est le SBM Oui, le SBM est un gros problème Mais les spawns et les maps étaient catastrophiques sur MW 2019 Et là, on espère fortement que cela arrive Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce n'est pas seulement Infinity Ward qui a développé ce jeu Il semblerait que toute l'équipe derrière Activision ait développé ce jeu Que ça soit très harsh Oui, oui, très harsh Ceux qui ont fait Call of Duty, Black Ops Cold War Ceux qui ont réussi à faire des bonnes maps et des bons spawns Peut-être que c'est eux qui vont attaquer les maps Sledgehammer Games, enfin bref Toutes les équipes, il y a 14 équipes derrière Qui sont à la réalisation de Call of Duty Modern Warfare 2 Et ça, ça fait du bien Ça fait beaucoup de bien Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont en train de travailler Que le jeu ne risque pas d'être bâclé à sa sortie Peut-être qu'il y aura des bugs, comme sur chaque Call of Duty Tu me dis, un Call of Duty qui n'a jamais eu un bug à sa sortie, c'est juste impossible Mais au moins là, on va avoir un jeu qui sera déjà beaucoup plus travaillé Avec beaucoup plus de personnes Et qui risque d'être fortement intéressant Pour ce qui est des armes Il y a déjà eu deux ligues d'armes Il semblerait que la CR va revenir Et enfin, bordel, enfin la CR va être de retour Avec l'intervention de Call of Duty Modern Warfare 2 Donc ça, c'est deux excellentes nouvelles Personnellement, je préférerais quand même avoir la CR de Modern Warfare 2 Ou celui de Modern Warfare 3 Et si on devait en avoir un autre Celui d'Infinite Warfare était quand même plutôt assez stylé Il avait une mire incroyable Donc pourquoi pas avoir ces AR-là Alors même si, évidemment, ceux qui ont joué à Infinite Warfare Me auront repris directement dans l'espace des commentaires Et me auront dit Ouais non, mais LT, c'est l'Aerix, c'est pas la CR Oui, mais effectivement, si on pouvait avoir la même mire On dirait pas non Clairement, c'est une arme mythique On veut que tout reste mythique à ce niveau-là Pour ce qui est d'une excellente nouvelle D'une très grande nouvelle Une chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire d'Infinity World Ou d'un Call of Duty Modern Warfare Il y aura le retour du mode studio Alors oui, ça paraît bizarre Parce qu'on se dit que sur Call of Duty Black Ops Cold War On a de nouveau le mode studio Sur tous les Black Ops, on est censé avoir le mode studio Et là, c'est la première fois que Modern Warfare Va posséder un mode studio Et ça, c'est juste génial Alors je le dis ça aussi également en tant que YouTuber Parce qu'il est vrai qu'en tant que créateur de contenu On aime bien reprendre des images dans le mode studio Bouger la caméra Faire ci, faire ça Pour rendre les mini-as un peu plus belles Mais c'est également assez intéressant d'avoir un mode studio Pour savoir si par exemple quelqu'un triche C'est assez simple via le mode studio C'est généralement comme ça Des fois qu'on cramait des gens sur Call of Duty Black Ops Cold War En en train de le voir viser à travers un mur En train d'avoir un gros M-Lock, etc C'est vrai que c'était beaucoup plus simple Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle En espérant que ça ne fasse pas trop bugger le jeu Parce qu'effectivement, les Call of Duty avec un mode studio Généralement, ça bugait Call of Duty Black Ops 2 est l'exemple typique d'un mode studio Qui n'arrêtait pas de bugger Call of Duty Black Ops 3, de temps en temps, ça bugait Mais ça bugait beaucoup moins Donc on espère au moins que le mode studio ne sera pas trop bugué Si c'est Treyarch qui s'en occupe Et qui a vraiment tout le temps à sa disposition pour faire ça Ça peut être une totale dinguerie, évidemment Pour ce qui est du skill-based matchmaking Et oui, le fameux SBMM Puisque beaucoup d'entre vous veulent savoir comment ça va se passer Il semblerait que le SBMM ne va pas être modifié Par rapport à celui de Call of Duty Vanguard Et moi, personnellement, je suis content Parce qu'étant donné que je possède 3D ratio sur MW 2019 Je pense que tu sais ce que je devais subir en 6V6 avec 3DKD C'était injouable Et depuis la réduction du skill-based matchmaking sur Call of Duty Black Ops Cold War Et encore la réduction du skill-based matchmaking à partir de Call of Duty Vanguard Déjà, c'est un peu plus simple Même si on voudrait un tout petit peu encore un peu plus faible Pour qu'on puisse au moins avoir des games un peu plus équilibrés Un peu plus fun et que ça ne transpire pas le tryhardisme Ça, c'est quand même un assez gros problème par rapport à ce jeu-là C'est que ça transpire quand même le tryhardisme Même si tu vas aller taper tes nucléaires, doubles nucléaires, etc. Lorsque des fois, tu as juste envie de monter une arme comme ça Sans forcément être à 3000% dans la game Donc c'est plutôt quand même une bonne nouvelle Que ce soit le SBMM de Vanguard Et pas celui de Modern Warfare 2019 Pour ce qui est du Time to Kill Ça veut dire le temps que tu mets pour tuer quelqu'un Il semblerait qu'il soit très 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 faible Ça veut dire qu'on va avoir une vie plutôt assez basse En mode Modern Warfare 2019 Bonne chose, mauvaise chose Ça c'est les goûts et les couleurs Personnellement, j'ai toujours préféré les Black Ops sur ce point-là Avec une vie beaucoup plus haute Mais si par hasard on a des armes un peu moins fortes Et un peu moins dévastatrices en termes de méta On pourrait quand même se retrouver avec une vie plus que correcte Même si à ma préférence, je préfère avoir des vies un peu plus hautes N'oublions pas également que ce Call of Duty est censé durer deux années Donc ils ont intérêt à mettre le paquet Parce qu'à l'heure actuelle, le seul Call of Duty Qui a été capable de réaliser deux années consécutives Avec du contenu, de l'intérêt et une hype gigantesque Du début jusqu'à la fin Se nomme Call of Duty Black Ops 3 Puisque Modern Warfare 2019 a été largement éclipsé Par Call of Duty Black Ops Cold War En termes de multiplayer et en termes de contenu Et aussi par Warzone, il faut quand même dire ce qui est Warzone a été là pendant un très long moment Et c'est toujours la hype autour de Call of Duty C'est évidemment Warzone Ensuite, il semblerait qu'il soit encore plus beau Et plus réaliste que Modern Warfare 2019 Donc plutôt une chose assez positive Pour les personnes qui cherchent le côté réaliste Ce n'est pas trop mon cas Mais si ça l'est, tant mieux C'est vraiment le principal Et c'est la suite du moteur Qu'on a eu l'habitude d'avoir sur MW 2019 Et je dis bien la suite Et non tout simplement un nouveau moteur Parce que beaucoup de gens parlent de nouveau moteur Mais en fait disent des atrocités incroyables En fait, le moteur graphique C'est celui d'Infinite Warfare qui a été amélioré au fur et à mesure du temps Ce n'est pas un nouveau moteur graphique Ça a toujours été le même depuis 5-6 ans C'est juste qu'il a suivi des updates, des updates, des updates, des updates D'accord ? Ce n'est pas quelque chose de nouveau C'est juste qu'il reçoit des nouvelles mises à jour Voilà, c'est comme une tour quand tu t'améliore, etc T'as une nouvelle paire de chaussures Tu décides de faire ça Voilà, ou sinon ta voiture Tu décides de la tuner ou de la rendre plus performante Voilà, c'est exactement ça C'est le même moteur C'est juste qu'il a été amélioré par rapport à ça Et ça, c'est plutôt un point assez positif Il semblerait également que le stand de tir Sera de retour sur Call of Duty Modern Warfare 2 Et ça, c'est plutôt une assez bonne chose Pour les gens qui veulent tester les nouvelles armes Qui veulent voir leur recul, etc Et c'est vrai que ça peut être assez utile Étant donné que quand tu vas jouer avec une certaine arme Tu aimerais peut-être tester le recul avant Tu aimerais de voir comment ça fonctionne Comment ça marche, etc Et ça, c'est plutôt une assez bonne nouvelle Et il semblerait qu'il sera aussi intégré au sein de Warzone 2 Même si, effectivement, on s'intéresse un peu plus au multiplayer ici Que sur Call of Duty Warzone La Guerre Terrestre également sera de retour Et ça, je suis super content Parce que la Masterclass de MW 2019 de la Guerre Terrestre C'est un bijou Autant les maps 6v6, c'était assez catastrophique Et c'était incompréhensible Due au spawn et due à la construction des maps Mais alors, la Guerre Terrestre, les maps, elles sont mythiques Elles sont parfaites Et je crois qu'il n'y en a même pas une à jeter Tellement qu'elles sont bien Et ça, c'est cool Et ça, j'espère vraiment voir Peut-être des mods sans tank Parce que c'est vrai que les mods avec tank Ouais, c'est un peu lourd 2 ou 3 minutes Quand il y a des mecs qui aiment bien camper avec les tanks Mais avoir justement un mod 18 vs 18 dans des grandes maps Et super bien construites Ça, ça peut le faire Ça, ça peut être juste génial Enfin bref, avec toutes ces nouvelles Je suis quand même plutôt hypé Pour ce Modern Warfare 2 J'ai été super hypé au moment où j'ai entendu Que le retour des maps à l'ancienne Comme on a pu connaître sur Call of Duty Black Ops Cold War Comme sur plein d'autres Call of Duty On va retrouver cet esprit des 3 allées Et ça, ça me fait extrêmement plaisir Parce que de nouveau, comme je l'ai dit Pour moi, c'est le plus gros défaut de Modern Warfare 2019 Avec les spawns Même s'il y a le skill-based matchmaking Et qu'il y a d'autres soucis par-ci par-là Effectivement, j'espère également le retour du FOV Parce que jouer à un Call of Duty sans FOV Ça devient très vite compliqué Surtout comment ils ont construit les maps à l'heure actuelle Et je trouve que c'est tellement important D'avoir du FOV sur console Oui, je sais, les joueurs PC sont en train de se foutre de notre gueule Mais bon, ça c'est encore un autre débat Et personnellement, j'aimerais terminer sur une chose Que je souhaiterais absolument avoir Sur Call of Duty Modern Warfare 2 Je souhaiterais qu'on retrouve la mob de Call of Duty Modern Warfare 3 Au lieu de la bombe tactique qu'on a pu connaître sur MW 2019 Ou sur Call of Duty Modern Warfare 2 Et tout simplement pour plusieurs raisons La première, c'est que Vous savez, sur la chaîne Je suis quelqu'un qui s'amuse à aller chercher les nucléaires Double nucléaire, triple nucléaire Peu importe les armes Je m'amuse à faire ça En plus de chercher les plus de 100 kills, 150 kills Enfin bref J'aime réaliser de gros carnages Étant donné que j'ai de grosses statistiques Et même tester d'autres armes par-ci et par-là Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant Qu'on a connu un peu avec Justement, en l'occurrence Avec Vanguard et Call of Duty Modern Warfare 2019 Avoir des bombes nucléaires Que tu ne peux pas lancer autant que tu le souhaites Ça veut dire que si tu as une deuxième nucléaire Tu ne peux pas la balancer Et une troisième nucléaire Tu ne peux pas la balancer Et ça, c'est très généralement frustrant Et d'ailleurs, j'espère également Que le système de strike va être changé Parce que celui de MW 2019 Et celui de Vanguard, pour moi Ils sont complètement archaïques Et je préfère très clairement Celui de Call of Duty Black Ops Cold War Auquel tu peux enchaîner les strikes en une seule vie Ça veut dire que si tu fais 50 kills sans mourir Bah, tu as encore tes strikes avec toi Je veux dire que tu peux ressortir la machine de guerre Tu peux ressortir l'annulateur Tu peux ressortir une microstation orbitale Ça, c'est des choses que j'aimerais bien revoir Que Call of Duty Black Ops Cold War A été intelligent de remettre Et que j'ai trouvé ça tellement bien Et tellement bon en fait Parce que le système de strike de MW 2019 Il est trop archaïque N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous, vous en pensez Dans l'espace des commentaires Est-ce que vous voulez justement le contraire Une mob comme Call of Duty Modern Warfare 3 Est-ce que tout simplement Vous aimez la bombe tactique de MW 2019 Parce que finalement, c'est les goûts et les couleurs Vous connaissez déjà mon avis Je préfère quand même la saga Black Ops J'ai toujours plus préféré la saga Black Ops Et là, Modern Warfare 2 Semble vraiment très bien parti Et suite aux différentes réponses de haine Qu'il y a pu avoir avec Modern Warfare 2019 C'est vrai que les gens sont plutôt assez réticents Il faut quand même le dire Ils sont plutôt quand même assez réticents Suite à tout ce qui est en train de se passer Maintenant, il semblerait que les développeurs Ont écouté quand même la communauté Et vont régler les problèmes au niveau des maps Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle En espérant voir également d'autres choses positives Parce que pendant deux ans Il va falloir créer du contenu Et le seul qui a été capable de le faire C'est Treyarch à l'heure actuelle On est même carrément sur une deuxième année De Call of Duty Black Ops Cold War Les américains sont totalement heureux Et je les comprends Parce que c'est juste insane Et à voir qu'est-ce que peut-être Treyarch va être en collaboration Avec Infinity War Pour justement créer le deuxième contenu Avec Infinity War Lors de toute cette période Voilà, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oublie pas de t'abonner Si ce n'est toujours pas le cas D'activer la petite cloche de notification Et surtout de lâcher un gros pouce bleu C'est super important Allez, moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite tu me follow Sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter, Instagram Tu fais la totale Et t'oublie pas de checker les autres vidéos